alors j'espère que vous allez bien on va continuer notre cours de physique chimie aujourd'hui nous allons faire la chimie chapitre numéro 3 précisément de la chimie et on va parler des couples acides bases d'accord couple acides bases c'est pas compliqué allons-y donc voici le contenu du chapitre et on va essayer d'aborder tous tous les points qui sont là ça a l'air beaucoup mais c'est pas trop donc il y a deux grandes trois peut-être trois grandes parties première grande partie c'est les solutions c'est la solution c'est les solutions d'acides et anouïques deuxième couple acides bases théorie de brosthée et troisième partie c'est exemple quelques exemples des couples acides bases et pour finir on va faire un des six d'application voilà donc ce sont les points qui sont là ok donc allons-y avec la première grande partie et la première sous partie de la première grande partie l'acide éthanoïque pur l'acide éthanoïque pur donc qu'est ce qu'elle a comme particularité cette solution solution d'acide éthanoïque 1 1 l'acide éthanoïque pur donc l'acide éthanoïque là pur là ou encore appelé acide acétique est un liquide incolore incolore ça veut dire il n'y a pas de couleur ou là c'est comme l'eau par exemple incolore à la température ordinaire à la température ordinaire c'est un color et cet acide là elle est constitué en principale du vinaigre vinaigre que vous connaissez là donc est constitué principalement de cet acide acide acétique ou acide éthanoïque donc il appartient à la famille des acides carboxyliques et sa formule moléculaire CDH4OD sa formule développée est sous cette forme CHH donc il y a 4H les 4H là 1 2 3 4 il y a DC et DC là 1 ici 1 ici et double liaison pour le O et un autre O ici donc voici la formule développée formule semi-développée on écrit ça comme ça c'est tout celle là là qui va beaucoup plus nous intéresser CH3 COOH voilà cette formule semi-développée là il faut retenir ça acide éthanoïque donc l'acide éthanoïque pur n'est pas conducteur du courant électrique ok car elle n'est pas dissocié voyez il n'y a pas d'électrons et il n'y a pas d'ion quand c'est l'acide pur je pense qu'il n'y a pas grand chose à expliquer ici voilà seulement ce que je veux que vous retenez c'est la formule de l'acide éthanoïque pur ok CH3 COH c'est tout donc ça conduit pas le courant parce qu'il n'y a pas d'ion dedans voilà quand c'est pur donc ça c'était la première partie deuxième partie mais c'est toujours dans la première grande partie grand 1 ok solution d'acide éthanoïque il y a l'acide éthanoïque pur à part et maintenant la solution solution quand on dit solution ça veut dire on va mélanger ça avec de l'eau pure donc quand vous prenez l'acide éthanoïque maintenant et vous mettez dans l'eau qu'est ce que ça va donner on vient de voir que l'acide éthanoïque en elle-même elle n'est pas conductrice du courant électrique parce qu'il n'y a pas d'ion là bas elle n'est pas dissociée voilà maintenant quand on va prendre l'acide éthanoïque pur là on va mettre dans l'eau on va mélanger avec de l'eau qu'est ce qui va se passer donc les CH3 COH là solution donc d'acide éthanoïque l'acide éthanoïque là est soluble dans l'eau ça veut dire que si vous mettez dans l'eau l'eau peut dissoudre cet acide c'est ce que ça veut dire donc en toutes proportions maintenant quand vous mettez dans l'eau pour dissoudre là la solution que vous allez obtenir là ça sera la solution d'acide éthanoïque donc l'acide éthanoïque pur à part solution d'acide éthanoïque à part non pas faire la confusion la dissolution là maintenant quand vous mettez dans l'eau elle est exothermique ça fournit de la chaleine donc la solution quand vous faites vous mettez de l'acide éthanoïque dans l'eau la solution d'acide éthanoïque que vous allez obtenir là elle elle va conduire du courant électrique elle est connectée du courant électrique ça veut dire qu'il y a des ions dedans donc ça prouve qu'il y a des ions H3O plus c'est pour ça que ça conduit du courant électrique donc cela témoigne donc de la présence et la présence de ces ions là témoigne donc de l'acidité cet acide là une solution d'acide éthanoïque est faiblement conductrice par rapport à une solution d'acide chlorodique de même concentration donc qu'est ce qu'on se rend on se rend compte que de cause on se rend compte que la solution d'acide éthanoïque là elle est conductrice du courant électrique certes mais elle ne conduit pas aussi fortement que l'acide chlorodique par exemple on avait vu que l'acide chlorodique était un acide fort non précédemment on a vu ça voilà maintenant à même concentration même concentration concentration égale l'acide chlorodique conduit plus que l'acide solution d'acide éthanoïque solution d'acide chlorodique est plus conductrice si on peut le dire comme ça que la solution d'acide éthanoïque et la raison est simple ça veut dire que cette acide là solution de cet acide chlorodique là est plus forte l'acide est plus fort que ici la solution d'acide éthanoïque on va voir ça tout suite en détails donc la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau c'est à dire quand vous mettez l'acide éthanoïque dans l'eau elle produit des ions éthanoates et on va expliquer tout ça tout suite avec des équations voyez non on vous a dit vous avez vous avez dit de retenir la formule de l'acide là non c'était quoi ch3 coo h c'était ça la formule de l'acide maintenant quand vous mettez dans l'eau les h de l'acide là va quitter et ça va aller se coller à la formule de à l'eau h des eaux et puis ça va faire h3 ou plus on va voir ça tout de suite donc l'ion qu'on va obtenir quand les h la va quitter là ça s'appelle ion et à noire donc ch3 coo moins le problème est que cette solution là cette réaction là elle n'est pas totale l'acide éthanoïque est un acide faible parce que c'est pas total c'est pas total ça veut dire quoi ça veut dire que quand vous mettez par exemple une molle de cet acide c'est pas toute la quantité que vous avez mis qui va devenir ion et à noire qui sera transformé en ion et à noire il y aura des restes voilà donc c'est pour ça on dit que l'acide là est un acide faible parce que vous connaissez ça déjà ok on a expliqué déjà ça et acide faible base faible voilà tout ça non la réaction n'est pas totale l'acide éthanoïque est un acide faible donc exemple on va prendre un exemple donc on prend une solution d'acide éthanoïque de concentration 10 puissance moins d ph 3,4 ça prouve que c'est vraiment acide on dit de dresser l'inventaire des espèces en suivant en solution et calculer les concentrations inventaire des espèces et puis on fait le calcul des concentrations donc les espèces j'ai dit dans l'inventaire des espèces normalement faut pas oublier de mettre l'eau faut pas oublier de mettre les ions hydroxides et les ions hydronium ces trois là sont obligatoires ok donc les espèces ioniques c'est que les deux ions que je disais là h3 au plus au moins et on vous a dit quand on met dans l'eau là il y a cet ion là qui se forme là ion je retourne en haut pour monter là où on a dit ça voici là où on a dit ça l'ion éthanoate la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau produit des ions éthanoates donc si on met de l'acide éthanoïque dans l'eau on aura forcément ces ions éthanoates donc voici pourquoi on a besoin de les cités ici dans l'inventaire des espèces l'ion éthanoate maintenant les molécules on a l'acide pourquoi il y a toujours l'acide parce qu'on a dit que la réaction n'est pas complète ou bien donc il y a toujours de l'acide qui reste c'est un acide faible donc on aura toujours un peu d'acide dedans donc les espèces moléculaires on aura ça et faut toujours mettre de l'eau comme espèce moléculaire inventaire des espèces et vous n'êtes pas obligé d'écrire espèces ioniques espèces moléculaires vous pouvez tout écrire en même temps ce n'est pas un problème ce qui est si personne ne peut vous blâmer à partir du ph là on peut déjà calculer la concentration des ions astral plus ou bien parce qu'on connaît la formule concentration des ions astral plus égale à 10 puissance moins ph non à partir de ça comme ph se fait 3,4 on peut avoir concentration des ions astral plus égale à 4 10 puissance moins 4 mol par lit donc on passe maintenant au produit ionique de l'eau les k e donc k e concentration des ions astral plus multiplié par concentration des ions au h moins ça fait k e qui est donc à partir de là on peut tirer les concentrations des ions au h moins et ça sera k e divisé par concentration des ions astral plus donc on aura les k e vous connaissez déjà ça fait 10 puissance moins 14 on a déjà vu ça aussi dans la vidéo précédente je vous en prie donc divisé par concentration des ions astral plus qu'on a déjà calculé ici à l'aide du ph donc on obtient 4 10 puissance 4 donc au final on obtient concentration des ions au h moins 2,5 10 puissance moins 11 mol par litre voilà donc on a l'air d c'étion là et c'étion là les concentrations on continue maintenant électronétalité il faut que notre solution soit électriquement neutre pour cela on doit avoir le même nombre de mol des ions positifs et même nombre dion de mol dion négatif donc on va mettre les ions positifs à part et les ions négatifs à part ion positif on a seulement que h3 ou plus on est d'accord dans les ions là il y a seulement lui et on négatif on a cétion h moins et puis cétion donc concentration c'est vrai qu'ici n'y a pas l'équation bilan mais imaginez que c'est mol par mol voilà mol par mol donc il n'y a pas un coefficient à multiplier ici on va voir l'équation tout de suite ne vous en faites pas donc h3 au plus concentration égale à concentration de oh moins plus concentration de ch3 co moins donc à partir de là nous pouvons tirer facilement les concentrations des ch3 co moins ok mais on peut aussi remarquer avant même d'arriver à l'électronétalité on peut aussi remarquer qu'elle est que la concentration des ions et h ou h moins là sont ultra minorité par rapport aux concentrations des ions h3 ou plus on a expliqué ça dans la vidéo précédente donc si vous faites si vous divisez vous allez voir que c'est ultra minorité parce que si vous divisez ça par ça ou bien ça par ça ça dépend de vous vous allez voir que c'est ultra minorité on n'a pas besoin d'expliquer ça en gros ici si vous ne comprenez pas ultra minorité là ce que ça signifie il faut revoir la vidéo précédente voilà donc ultra minorité par conséquent on peut négliger les ions h3 ou plus là donc ultra minorité c'est-à-dire les concentrations des ions h3 ou plus est supérieure largement supérieure à concentration des ions oh moins donc nous pouvons négliger concentration des ions oh moins facilement 10 puissance moins 11 c'est négligeable donc on église donc on peut revenir cette formule là va devenir quoi concentration d h3 ou plus égale à la concentration de c h3 c au moins parce que h moins est négligeable ou bien voilà donc on obtient à peu près comme ça on peut dire donc que la concentration des ions c h3 c au moins là égale à peu près même chose que concentration d h3 ou plus 4 10 puissance moins 14 ok voilà maintenant conservation des matières conservation des matières ça veut dire quoi si vous mettez une substance a et cette substance a là se divise en substance b et c donc naturellement si vous faites b plus c la quantité b plus la quantité c ça donne la quantité a que vous avez introduite au départ donc si au départ on a introduit une quantité une concentration c a pour notre acide et c a pour notre acide acide éthanoïque concentration 10 puissance moins d c'est ça qu'on a introduit au départ donc la concentration des ions étanoïdes qu'on va avoir à la fin plus la concentration de l'acide restant attention ça c'est l'acide qui n'a pas réagi c'est l'acide qui n'a pas réagi qui est là donc si on a du sol l'aider on va voir la concentration départ c'est à dire la concentration du départ et la concentration de ce qui a réagi plus concentration de ce qui reste ce qui n'a pas réagi et donc à part de là on peut tirer la concentration de ce qui est resté ce qui n'a pas réagi vous voyez comment elle est simple donc on aura c a moins concentration des ch3 c o moins et ça on a ça ici 4 10 puissance moins 4 donc ça fait 10 puissance moins d moins 4 10 puissance moins 4 et c'est ça qui vous donne les neuf bris 6 10 puissance moins 3 donc ça veut dire que c'est ça l'acide qui reste et voilà donc je pense qu'on a calculé toutes les concentrations et ça c'est juste un exemple donc si on prend maintenant ça c'est ce qu'on vient d'avoir les résultats là j'ai dit sur et ça ici et concentration des ions h3 o plus bon j'ai pas mis ça ici mais on avait trouvé 4 10 puissance moins 4 concentration des ions o h moins c'est ça concentration et des ions et des ions et de ça fait 4 10 puissance moins 4 concentration de l'acide éthanoïque qui n'a pas réagi c'est 9,6 10 puissance moins 3 voilà a réagi faiblement donc ce calcul là qu'est ce calcul là nous montre ce calcul montre qu'en introduisant les 10 puissance moins 2 mol d'acide éthanoïque dans un litre d'eau en se basant sur la concentration la on peut dire ça il apparaît que 4 10 puissance moins 2 mol d'ion de ch3 co au moins et h3 o plus dans la solution je pense que ici y'a un problème si la ça doit faire 10 puissance 4 et c'est ce qu'on a calculé ici ok temps une minute pièce 3 vekul 3 vekul 4 10 puissance moins 1 pièce 3 vekul 4 10 puissance moins pièce si on calcul ça kese ça va donner Si on kalkil 10 pisans Mois pias Kesse sa va donne Le pias se komen 3,4 non Voilà C'est 10 puissance moins 4 Donc ici là Je pense qu'il y a un problème Il apparaît Il apparaît 4 10 puissance moins 4 C'est pas moins 2 C'est ici là Le nombre de moelles De l'ion autonuate Et d'ion astroplice Donc on va juste corriger ça Et puis on va continuer 4 Voilà Ok dans la solution Maintenant il reste Il reste en plus Dans la solution Il reste en plus Dans la solution J'ai répété ça deux fois 9,6 10 puissance moins 3 Moins d'acide éthanoïque Non dissocié C'est ce qui reste là C'est ce qui est là Donc il reste en plus Donc il reste en plus J'ai répété Il reste en plus Dans la solution 9,6 10 puissance 9,6 10 puissance Moins 3 Moins d'acide éthanoïque Non dissocié Et tout ça là Ça n'a pas réagi du tout Donc on va dire quoi L'ionisation est donc Partielle Ce qui démontre Le caractère faible De l'acide éthanoïque En solution à caisse Donc on vient de démontrer Que l'acide là Ne réagit pas Totalement Donc c'est un acide faible Ok Solution d'acide éthanoïque On continue Donc l'équation bilan De la réaction Je pense qu'on devait Commencer par ça Pour faire chose Voici ce que ça donne CH3 COOH Ça c'est l'acide Éthanoïque Pur Ok Maintenant si on mélange ça Dans l'eau C'est pour avoir la solution Pour dissoudre ça dans l'eau Qu'est-ce que ça donne On a H3O plus Plus CH3 COO moins Donc l'ion éthanoïque Là c'est ça Donc le H qu'elle a A quitté Avec son plus Et venir s'ajouter A l'eau qu'elle a Le Hd là Ça devient H3 Et puis plus Et ça laisse le moins O moins Et puis le H plus C plus et moins C'est ça qui se sont Qui s'attire Voilà C'est ça L'équation bilan Maintenant Vous devez mettre Double flèche ici Parce que Vous dites que La réaction n'est pas totale L'acide est faible Cette réaction Est réversible C'est pour cela Qu'on a Cette double flèche Voilà C'est quoi on appelle Coefficient de dissociation Si on veut savoir A tel point L'acide L'acide Dissocié Quel est le degré De dissociation De l'acide Comment on calcule ça On va appeler ça Alpha C'est le nombre De molles De ce qui est Dissocié Le nombre De molles D'acide Dissocié Sur le nombre De molles D'acide Total Il faut faire La différence Le nombre De molles Ce n'est pas Ce qui reste C'est le total C'est le nombre Total C'est le nombre Total Le nombre Total D'acide Introduit Vous allez dire La quantité Total D'acide Introduit C'est ça Qui est le dénominateur Ici Ici On met Ca Parce que c'est La concentration Donc au lieu De par Nom de molles Vous pouvez passer Aussi par Concentration Concentration Et Concentration Ici Là Ca devait être Moines Aussi Il faut Coriser Ca devait Concentration Des ions Éthanoites Ok Concentration Des ions Éthanoites Si je m'arrête Pour corriger Ca C'est Concentration Des ions Éthanoites Qu'il faut Prendre Ici En compte Ok Divisé Par Concentration De l'acide Mais Dans ce cas Ici La danoite Vous vous rappelez Que Concentration Des ions Éthanoites Est Égal A Concentration Des ions H3O Je pars en haut Pour vous montrer Je n'irai pas Voici On avait trouvé Ca Ici Concentration Donc De CH3 C'est au moins Et Voilà Concentration De H3O Voilà Donc Ici Là C'est Concentration C'est Pas L'acide C'est L'ion L'ion Éthanoite Concentration D'ion Éthanoite Voilà On a Corrigé Ça Donc C'est Moins Ici C'est L'ion Éthanoite Concentration D'ion Éthanoite C'est à dire Ce qui a été Dissocié Sur la Concentration Initiale Total Voilà Et dans notre Cas Ici Comme je le disais Tout de suite Et Concentration D'ion Éthanoite Là Est Égale A Concentration D'ion H3O Plus En même temps Donc Dans Ce cas Précis Là On peut Dire Que Alpha Là C'est à dire Le coefficient De dissociation Est Égale A Concentration D' H3O Plus Divisé Par CH CA Concentration De l'acide Ou encore 10 puissance Moins pH Divisé Par Concentration De l'acide Voilà On peut dire ça aussi De cette façon Parce que Concentration De l'acide Plus Là C'est 10 puissance Moins pH Voilà Donc Un acide Faible Est un acide Dont la dissociation Dans l'eau Est partielle Donc Si la dissociation Était Totale On allait Avoir Ici Là Une seule flesse Et Tout L'acide Tout l'acide Introduit Allait Se dissocier Donc La dissociation N'est pas Complète Est partielle Donc On dit que L'acide Est faible L'acide Est faible L'éthanoate De sodium Ok Troisième Point Éthanoate De sodium Les solutions D'acide Éthanoïque Éthanoate De sodium Là Qu'est-ce qu'on peut dire Éthanoate De sodium Donc L'éthanoate De sodium Là C'est comme Insolite Ionique La formule C'est ça C'est comme si On a pris Vous voyez ici Une partie De l'acide Éthanoïque Là Ou encore L'ion Éthanoate Et on a ajouté Le sodium Na Donc C'est un solide Ionique Et si Vous l'ajoutez Dans de l'eau Ce solide Là Va se dissocier Se dissout Totalement Dans l'eau C'est-à-dire Ça sera Une séparation Complète Et l'équation Sera Comme si CH3 COO Na L'éthanoate De sodium Là Qui va donner CH3 COO Moins Vous voyez ici Plus Na Plus Ok Donc Voici Qu'on a Ici Vous Remarquez Ici Notre ion Éthanoate Et on nous dit Que cette réaction Elle est totale Voilà Donc Une manière Pour nous D'avoir des ions Éthanoates En quantité Abondante Si on veut Et là L'ion N A Plus Là Cet ion Là Ne réagit Pas Dans Dans La solution On va Appeler ça Ion Spectactateur Ok Par contre L'ion Éthanoate Là Celui Là CH3 COO Moins Là Cet ion Réagit Avec l'eau Pour donner L'acide Éthanoïque Et l'ion Hydroxyde En ce moment La réaction N'est pas Part Et Total La réaction Sira partielle Exemple On vous dit A 25 degrés Une solution J'espère que vous avez compris Ici Là Cet ion Si on le mélange Avec De l'eau Il peut nous donner L'acide Éthanoïque Mais En quantité Faible Voilà Ça sera L'opposé De ce qu'on vient De faire Avec Solution D'acide Éthanoïque Là La réaction Non Complète Là Donc On vous dit Comme exemple Ici À 25 degrés Une solution D'éthanoïde De sodium C'est à dire Ça là Cette solution La concentration Cb C'est une base 10 puissance Moïd Moïd par litre Le pH 8,4 On dit De déterminer Les concentrations Des espèces chimiques En solution Et montrer Que La Pronotation Des lions Éthanoïdes N'est pas Totale La réaction N'est pas Totale On va Montrer Ça On va Juste faire L'opposé De ce qu'on a Fait Donc Rapidement Inventer Des espèces Pour les ions Toujours C'est D là Pour les mettre D'abord Et Faussement Et L'ion Éthanoïde Et Parce que C'est l'équation Qui est là Cette équation Les ions Qui seront là Ce sera Cet ion Ce sera Cet ion Maintenant On va Prendre L'huile C'est Ça Quand on a Pris Cette partie Cette D là On a Pris Et Puis On a Mis Dans L'eau Ou Si Vous voulez On Prend Ça Cette partie Et Puis On Mets Dans L'eau Voilà Donc Il va Se former On va Montrer L'équation Tout Suite Il va Se former L'acide Éthanoïque Parce On vous a Dit Que L'acide Éthanoïque C'est Formé Non Vous Savez même Ah Voici Ça Donc Réagir Avec De l'eau Pour Donner De L'acide Éthanoïque Et L'ion Hydroxyde Voilà Donc On doit Mettre L'acide Éthanoïque Dans L'inventaire Des Espèces Donc L'acide Éthanoïque Et La Molecule H Des Eaux Évidemment Ici Là A partir Du pH Qui est 8,1 On peut Tirer Concentration De H 3 Au Plus Ça fait 10 puissance Moins pH Ok On obtient 4 10 puissance Moins 9 Maintenant Produit Ionique Vous faites La même chose Donc Concentration De OH Égale À Ka Divisé Par Concentration De H 3 Au Plus Ça C'est Ce qu'on connaît On vient De faire Ça Encore Donc 10 puissance Moins 14 Ka C'est Toujours 10 puissance Moins 14 Vous devez Savoir Ça Aussi Divisé Par Les 4 10 puissance Moins 9 Et Vous Obtenez 2,5 10 puissance 6 Donc Même chose Ici Quand vous comparez Les ions H3O Plus La concentration Et la concentration Des ions H3O Plus On peut Essayer de Comparer Quel ion Est minoritaire Ou majoritaire Donc Quel ion Est ultra Minoritaire Donc Ici Là On peut Voir Que C'est Les ions H3O Plus Qui sont Ultra Minoritaires Si vous Faites La division Vous Allez Voir Donc Si vous Ne comprenez Pas Ultra Minoritaires La Qu'est Ce que veut Dit Il faut Revoir La Vidéo Précédente En tout La Vidéo Précédente Donc Electroneutralité Il faut Que notre Solution Elle Soit Netre Donc Ion Positif Ma part Ion Négatif Ma part Donc On Fait Ça Astra O Plus Plus Na Plus Tout Ce qui Est là Les positifs C'est ça Et ça Négatif C'est ça Et ça Voilà On obtient L'équation Qui est là Maintenant En néglisant Les ions Qui sont Minoritaires Là On peut Facilement Avoir Cette Équation En bas Mais on sait Que pour Na Plus Là On a Diqué La réaction Est totale Na Plus C'est même Ce que La concentration Initiale Parce que Ça Ça se Dissourcie Complètement Dans L'eau Maintenant C'est Les ions CH3 CO Mo Et Qui ne vont pas Totalement Réasir Donc On va se Dissocier D'abord Dans l'eau Là Mais Pour donner L'acide Là C'est pas la Totalité Qui va Donner L'acide Donc On peut Négliser La concentration On peut Négliser Les ions H3 O Plus Comme ça Et L'équation Va devenir Ça Donc Cette Équation Là Comme on Connait La valeur Cette Concentration N A Plus On a Néglisé H3 O Plus Donc On peut Avoir Concentration Des ions Éthanoites Là Ça sera Tout Simplement Ça Moins H1 Voilà Je vous Ramenez Ça Comme ça Donc On aura 10 puissance Moins D À peu Près Ok Donc Conservation Maintenant Les matières Donc Nous On sait Que Concentration De De La base Qu'on a Introduite Au départ Là C'est Que La Concentration De Ce qui A De Ce qui Reste Ce qui N'a Pas Réagi Plus Concentration De Ce qui A Réagi Parce Ce qui A Réagi Là Est De 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 L'acide Ce qui A Réagi Là Est De De L'acide Donc On Pe Dis En Tirant Ça Ça Fait Concentration C B Moins Ce qui est Là Ok Voilà Donc Au lieu de mettre Ça Là Ici Comme Ça Directement Au lieu de mettre Ça Vous pouvez Remplacer Par Ça Voyez C'est Ce qui Est Là Égal Au lieu de Mettre Directement 10 puissance Moins On peut Dis Parce Si Vous Fait 10 puissance Moins Ça Va Faire 0 Et Ça Ne Va Pas Vous Donner Quelque Chose Donc Vous Pouvez Ajouter Ça Ici Comme Ça Pour Voir Ce que Ça Va Donner Donc En Introduisant En Faisant Cette Façon On Va Obtenir A Peu Près 2,5 10 puissance Moins 6 Parce Que Ces Là Vont S'implifier Le C B Là Puis Le N Là Voyez Vont S'implifier Et Vous Allez Avoir Ça Ch3 C O Moins Là Pardon Vous Allez Avoir OH Moins Uniquement Qui Reste Qui Est Ici 2,5 10 puissance Moins 6 Voilà Donc En conclusion En introduisant 10 puissance Moins De Moins De Moins Dans 1 Litre Il Apparaît 2,5 10 puissance Moins 6 Moins D'acide Éthanoïque Et 2,5 10 puissance Moins 6 Moins 6 D'ions Hydroxides D'ions OH Moins En conclusion La réaction Entre L'ions Éthanoïdes Et L'eau N'est Pas Totale Donc C'est Une réaction Partielle Voici L'équation En Question Donc CH3 CO- Plus H2O Va donner OH- Plus CH3 COOH Donc L'ions Éthanoïdes Dans l'eau Si vous mettez Dans l'eau 1H de O Va quitter Vous pouvez venir S'ajouter ici Et On va voir ça Acide Éthanoïde Mais La quantité Est trop faible Donc Normalement Ça C'est Une base Parce qu'on a dit Une base C'est l'espèce Qui reçoit Un H Plus Pour devenir Quelque chose D'autre Pour Pour l'acide C'est le contraire L'acide Est capable De donner Un H Plus Ou bien D H Plus Là ça sera D acide Ok Donc là Ça c'est une base Le CH3 CO- Est une base Parce que Il peut recevoir Un H Ok Et ça va Devenir Les H Qui part D'ici Là Ça va Rester O H Monde Alors les H Qui viennent S'ajouter Ici Là Va donner Ça Par contre La réaction N'est pas Totale Mais C'est fait Là C'est une base Faible Pas une base Faute Ok Voilà Donc en réalité Au départ Ce qu'on met C'est L'éthanolite de sodium Là on met Dans l'équation Si vous venez Vous écrivez ici Et CH3 CO- Et puis plus Le Na Parce que C'est l'éthanolite de sodium Là vous rappelez De la formule J'ai recule Pour vous montrer L'éthanolite de sodium C'est ça C'est comme si C'est lui Là on a mis Dans La solution Et On obtient ça Donc si vous prenez C'est lui Là Cette partie Là Vous venez Vous mettez ici Si vous voyez On n'a pas mis Le Na Ici Parce qu'on a dit Que Il est spectateur Cet yon Là Ne réagit pas C'est Yon Yon Spectateur Ok Donc c'est pour cela On a laissé ça Comme ça Remarque Donc en solution A case Pour montrer Qu'une réaction chimique A y lier entre Des entités chimiques On évalue La quantité de matière De ces deux Entités chimiques Avant et après Mélange Ok Et on remarque On remarquera Que la même Quantité De matière De chacune De ces deux Entités Disparait Simultanement Et la quantité De matière Des autres Des espèces chimiques Ne varient Presque pas Voilà Cela Est suffisant Pour dire Que Ce sont Des Ce sont Ces deux Entités chimiques Qui ont réagi Ça c'est juste Une petite Remarque Donc pour montrer Qu'il y a eu Réaction entre Des éléments Chimiques On peut procéder Par ça Ok Si la quantité De matière De ces deux Éléments De ces deux Entités Avant et Après On compare Si on remarque Que tous les deux Les quantités Ont diminué Ou disparu Simultanement Alors que les autres Quantités de matière N'ont pas varié Donc ça veut dire Que c'est les deux Là seulement Qui ont été Mis à l'épreuve Dans Dans l'équation Mais dans Dans la réaction On va parler Maintenant De couple Acide-base C'est quoi Couple Acide-base Définition Des acides Et bases Selon Brostet Que Coupe acide-base Coupe acide-base Théorie de Brostet Définition La théorie Que lui A Que les deux Ces deux Des personnes Je pense Brostet Et l'orée Est une théorie Si les acides Bases Si les acides Et bases Plus général Que celles D'Arenus Et Levis Donc Un acide Est une espèce Chimique Capable De céder Un proton H Plus Je le disais Tout à l'heure Donc Tout élément Chimique Qui est capable De libérer De donner Un H Plus On va appeler ça Un acide Par contre Une base Espèce chimique Capable De capturer Un proton H Plus Est-ce que Cette définition Est claire Pour vous Que Je pense Que la définition Est assez simple Tout corps Qui est capable De céder Un H Plus Est un acide Toute espèce Chimique Capable De capter Un H Plus Est une base Donc Si la définition Est comprise On appelle maintenant Réaction Acido Basique Ou Acide Base Une réaction Au cours De laquelle Il y a Un transfert De proton Asplice Entre Un acide Et une base Dans une réaction Acido Basique Quand Il y a Ces deux Phénomènes Se passent Simultanément En même temps C'est-à-dire L'acide Va céder Un H Plus Et la base Va recevoir Un H Plus Donc c'est ça On appelle Réaction Acido Basique Ou acide Base Une réaction Au cours De laquelle Il y a Un transfert De protons Asplice Entre un acide Et une base Des espèces Chimiques Constituent Un couple Acide Base S'il est possible De passer De l'un A l'autre Par perte Ou gain D'un Proton H Plus Voici La définition Et le sujet Même du chapitre C'est ça Couple Acide Base Donc Si l'acide Perd Un H Plus Il devient La base Si la base Gagne Un H Plus Il devient L'acide Donc les deux C'est comme S'ils font Ping pong Ok Donc quand c'est comme ça On dit qu'on a Un couple Acide Base Ok Il faut bien comprendre Les couples acides Base Parce qu'après On va essayer De les classifier Classification Les couples acides Base Les chapitres Qui viennent Donc couple Acide Base Là On passe De l'acide Éthanoïque Voici un exemple Vous allez voir Acide éthanoïque Et ion Éthanoïque Là C'est un couple Acide Base Un bon exemple Pour vous Vous permet de comprendre C'est quoi Coupe acide Base C'est quoi Acide base Donc on passe De l'acide Éthanoïque A l'ion Éthanoïque Et vice versa Par perte Ou gain D'un proton Asplice Donc l'acide Donc l'acide éthanoïque Et l'ion Éthanoïque Constitue Un couple Quelle est nôtre On met l'acide D'abord On met Barre Et puis on met La base Ok ? Constitue là Peut-être ici là Vous devez mettre Ent Ok ? Bon Corrigez vous-même Donc Le CH3 COH Là C'est-à-dire C'est-à-dire L'acide Éthanoïque Et le CH3 CO- Lyon Éthanoïque Forment Un couple Acide Base Pourquoi ? Parce que si Le CH3 CO OH Si l'acide La perd Un H Il va Devenir Automatiquement Lyon Si Lyon Gagne Un H Il va Devenir L'acide Donc c'est ça On appelle Couple Acide Base Donc c'est ce Que je disais Tout de suite CH3 CO- L'acide éthanoïque Est donc appelé L'acide Conjugué De Lyon Éthanoïque C'est comme Histoire De complexe Conjugué Voilà Maintenant Lyon Éthanoïque CH3 CO- Est donc La base Conjuguée De l'acide Éthanoïque Ok L'acide Conjugué La base Conjuguée Je pense que c'est clair Il n'y a pas Qu'est-ce qu'à ajouter Ici Ok Donc les deux Constituent Un couple Acide Base Voilà Vous voyez L'acide qui est là Si on enlève Les H Là On va obtenir Exactement Lyon Lyon là aussi S'il reçoit Un H Il va redevenir Cet acide Donc vice versa Donc On passe La définition là On passe De l'acide Éthanoïque Alliant Éthanoïque Et vice versa Par perte Ou gain De proton Et la définition générale On l'avait vu Ici J'ai rékill J'ai trop rékill Trop trop rékill Voici Donc réaction Acidobasique On a défini Voilà Des espèces chimiques Constituent un couple Acide base S'il est possible De passer De l'un A l'autre Par perte Ou gain De proton Malheureusement Pour vous Il n'y a pas Question De cours Pour vous Vous êtes Des grandes Personnes Ampholite C'est quoi Un ampholite Ça veut dire Quoi Ampholite Ampholite C'est juste Une espèce chimique Qui peut Se comporter Tantôt Comme Un acide Tantôt Comme une base C'est-à-dire Cette espèce Lui prend Il perd Une base L'espèce Elle perd Une base Ou Elle perd Un acide Tantôt L'espèce Est une base Tantôt L'espèce Est un acide Donc Quand Une espèce Est comme ça On dit Que l'espèce Là Est Ici Là Ampholite Où l'espèce Là A Un comportement Ampholite Donc Si on prend L'eau L'eau Par exemple Voilà Comportement acide Les H Des O Pcd 1 As Et ça va Devenir Comme ça As Plus OH Donc là On va parler De couple L'acide En ce moment Ce sera Les H Les H Des O H Des O La base C'est OH Moins Si on enlève Si on enlève Un H Ici L'acide On va obtenir Ça Si on ajoute Un H On va obtenir Ça Voici En ce moment C'est qu'on a Comportement Basique Maintenant Les H Des O Plus Un proton Vous donne H3 O En ce moment C'est lui qui donne C'est les H3 O Qui donne Donc c'est lui Qui est l'acide Et l'eau Brissoire Donc c'est elle Qui est base Donc H3 O Acide Slash H Des O La base Couple Acide Base Ce couple Là Un H4 Plus Un H3 Un couple Acide Base Un H4 Plus Un H3 Donc une solution D'ammoniaque De concentration Cb Égale à 10 puissance Moïd 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 A Un pH De 10 puissance Et de 10,6 Donc preuve Que l'ammoniaque Est une base Faible A la température Ordinaire L'ammoniaque Est un gaz Sa réaction Avec l'eau C'est à dire Sa dissolution Donne une solution Basique Donc l'ammoniaque Si vous mettez Dans l'eau Ça donne une solution Basique Voici ce que ça donne Un H3 Un H3 Un H2O Donne un H4 plus Plus un H1 Donc un H3 là L'ammoniaque Reçoit un H plus Donc c'est une base Parce qu'elle reçoit Et ça devient Un H plus 4 Et naturellement Il y aura Les H2O Qui a perdu Un H là Va devenir Un H1 Donc Ici On a un couple Ici Parce que vous voyez La double Il y a une double flèche Ici La double flèche Donc on peut aller De sens inverse L'ion ammonium C'est cet ion là Un H4 Plus un Et l'ammoniaque L'ammoniaque là C'est un H3 Donc L'ion C'est acide L'ammoniaque C'est la base Donc Couple Acide-base Acide Base Coefficient de dissociation Vous vous rappelez Les coefficients de dissociation Là Donc on a dit C'est concentration De ce qui a été dissocié Divisé par la concentration Initiale Donc Nom de molles De ce qui a été dissocié Divisé par Nom de molles Initial En cas d'une base C'est comme ça C'est comme ça Parce que ce qui a réagi là C'est égal à un nombre Des ions La quantité des ions Et Ammonium Ok Divisé par là Le nombre de bases Le nombre d'ions Quantité des matières De la base Voilà Donc ça fait Concentration De ça Ce qui a réagi Qu'on obtient Divisé par Concentration Initiale C'est pas Concentration De ça là C'est concentration De Cb là Carrément Concentration Initiale Donc on obtient OH- Divisé par Cb Tire les mers Donc Solution maintenant De chlorides Ammonium Chlorides Ammonium là Est un solide Aussi ionique Dont la dissociation Dans l'eau Est totale Et endothermique Ça absorbe La salaire Donc cette dissociation Fournit des ions Chlorides Et des ions Ammonium Du ion Ammonium là NH4 Plus là Ok Donc c'est une manière D'avoir des ions Ammonium En quantité Donc on utilise Les ions Chlorides Pour piéger Les ions Ammonium Donc l'ion L'ion chlorides Là en ce moment Sera indifférent Il ne va pas Jouer un grand rôle Dans Dans la réaction Qui va se produire Ok Donc l'ion Ammonium là Impose son acidité La solution De chlorides D'ammonium Voici ce qu'on a Donc NH4 CL Ça donne NH4 plus Plus CL moins Et là NH4 plus Ça la maintenant On prend ça On met dans l'eau maintenant Si vous voulez Vous mettez tout ça Dans l'eau C'est comme Ce qu'on avait Avec Et L'ion Éthanoate Éthanoate De sodium Qu'on a mis Dans l'eau Voilà Le sodium N'a pas réagi N'a pas participé A la A la réaction Donc Ici là aussi Les CL moins Là ne va pas Participer A la réaction Donc NH4 plus Donc c'est ça Qui va réagir Donc c'est pour ça On a mis Éniquement que ça Ici Donc NH4 plus Plus H2O Donc On va avoir Donc NH3 C'est à dire Il y a un H Qui va venir ici Donc ça sera L'opposé De ce qu'on avait Tout de suite Et on obtient H3O plus Donc là Là aussi C'est le couple Acide base Qui joue L'acide est là Et la base Est là Donc la réaction N'est pas Tota J'espère que vous comprenez Les principes Des couples Acide base Donc voici Quelques exemples Des couples Acide base Ça c'est ce qu'on a vu Tout de suite Acide Éthanoïque Ion éthanoate Donc Et non là C'est acide Ah Ici c'est Ce n'est pas Éthanoïque Je me suis trompé Ce n'est pas CH3 Ici C'est HC C'est H si vous voulez Donc ce n'est pas C'est méthane Ce n'est pas éthane Donc acide Métanoïque Ion éthanoate Ce n'est pas Ce n'est pas Ce n'est pas C'est H3 Ici là Acide benzoïque Ion benzoïque 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 Acide nitrique, ion nitrique, ion nitrite. C'est quelques exemples de couple acide-base. Ok, on finit par un acide d'application. Donc ici, l'AS6 nous dit, solution d'ammoniaque de concentration CB, ammoniaque, ok, NH3, 10 puissance moins de mol par litre, pH 10,6, donc liste des espèces chimiques et calculez leurs concentrations respectives. Donc, l'équation, si vous voulez faire l'équation, ammoniaque là, NH3, donc on ajoute dans l'eau, H2O, donc ça va nous donner quoi? On a dit que ça donne l'ion ammonium, NH4 plus OH. Donc, les espèces ioniques, on aura H3, les deux là toujours, H3O plus OH mode, et puis celui-là, NH3, NH4 plus. Moléculaire maintenant, ça sera l'ammoniaque, et puis l'eau. Du pH 10,6, on peut avoir, vous voyez, c'est toujours la même chose, même démarche. Inventaire des espèces, à partir du pH, on tire concentration des ions H3O plus, à partir du K1, on tire concentration des ions OH moins, et puis on fait, on regarde entre OH moins et H3O plus, ce qui est ultra minoritaire, après on pose électronétralité, après ces quantités, conservation des matières ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est toujours le même principe. Donc ici, si on fait le K1, on obtient, en disant produit ionique, on obtient une concentration des ions OH moins, ça fait 3,98 10 puissance moins 4. Ok? Maintenant, de l'électronétralité, on peut faire concentration de H3O plus, plus concentration de NH4 plus. Ok? C'est-à-dire, tout ce qui est positif ici, tout ce qui est négatif là. Voilà. Les 3 ions qu'on a là. 1, 2, 3. Donc, positif ici, négatif là. Donc, comme, on l'a dit, en faisant ça là, vous voyez, concentration des ions OH moins, et concentration des ions H3O plus. Quand vous regardez 10 puissance moins 11, 10 puissance 4, on sait que H3O plus est ultra minoritaire. Donc, on peut négliger ça. Ok? Donc, dans cette équation là, on peut négliger cette partie là. Donc, on aura à peu près NH4 plus égale à à peu près concentration des OH moins. Concentration de NH4 plus égale à à peu près concentration des OH moins. Donc, on obtient la même chose. 3,98 10 puissance moins 4. Maintenant, on fait conservation des matières. La concentration initiale de NH3 qu'on a mis dans la solution là, ça va se diviser. Ce qui a réagi, une partie va réagir. Ça sera exactement le même nombre, même quantité de matière que ça. Et une partie va rester. Donc, NH4 plus, plus NH3. NH3 là. Ce n'est pas NH3 qui a été introduit ici au départ. C'est ce qui est resté. Qui n'a pas réagi. C'est ça qui est là. Mais c'est ça qu'on veut calculer aussi. Donc, pour avoir ça, il suffit de faire concentration de la base. C'est concentration initiale. Moins. Ce qui est réagi là. Donc, on obtient 9,86. 9,86 10 puissance moins 3. Voilà. C'est tout ça qui reste. Dans les 10 puissance moins 2 là. Il reste ça. Qui n'a pas réagi. Vous voyez que ça reste beaucoup. Qui n'a pas réagi. Je pense que c'est tout. On peut arrêter ici. Merci beaucoup pour votre temps. Désolé, ça a été long. Mais j'espère que vous allez comprendre. Mettez pause et reprenez. Quand vous allez reprendre vos forces. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501